Générique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel entretien de campagne. L'invité d'Intento in Campagna est ce soir pour Félix Bénédetti. Bonne azère. Bonne azère. Vous conduirez une nouvelle fois la liste Corifront et pour ces élections territoriales, c'est la troisième fois sous vos couleurs. Avec vous, nous envisageons votre parcours politique, votre engagement, vos propositions pendant 20 minutes. Avec nous, tout au long de cette émission, également Laurent Michensin. Et bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-André. Bonsoir Paul-Félix Bénédetti. 2010-2015, vous siégez à l'Assemblée de Corse, d'abord dans le groupe Corsi-Galli-Ibera, puis dès 2012 sous la bannière Rino. En 2015, vous allez à la bataille sous vos propres couleurs. En 2017, vous multipliez par 3 votre score, mais ce n'est pas suffisant pour avoir des élus. Les observateurs vous donnent aujourd'hui une audience grandissante, mais les dernières municipales n'ont pas vraiment assis ce sentiment. 7 territoriales, c'est le moment de vérité pour vous, pour votre mouvement. Plus ou moins 7%. Passer l'écueil du premier tour, c'est désormais à votre seul horizon. Le chiffre qui dira finalement si Corifront est un avenir politique ? Non. La politique, ce sont les idées. Il est évident qu'être adossé à une représentation politique à l'Assemblée de Corse est un plus. Mais on a montré ces quelques dernières années que sans mandat, nous étions en capacité de faire des propositions et d'affronter la réalité du quotidien des Corses avec pragmatisme, discernement, être dans la capacité d'être des acteurs forts de la vie publique Corse. Mais avec des élus, c'est plus facile. Le mandat est un plus, mais ce qui est important, c'est le travail, c'est l'ossature militante, c'est la sincérité de l'engagement et c'est surtout la volonté d'aller de l'avant et de ne pas se résigner à un échec, que fût-il un échec électoral. Paul-Félix Bénédetti, avant de continuer les échanges, on va s'arrêter sur votre trajectoire ainsi que sur celle de votre mouvement. Anciennement, Rino, donc, et aujourd'hui de Corifront, avec ce sujet de François-Albert Bernard et de Paul Salor. C'est la deuxième fois que Coréen fronte et s'installe dans cette permanence rue César Camping. La première fois était lors des municipales de Bastia en 2020. La liste était alors menée par Paul-Félix Bénédetti, militant et figure de ce mouvement qui incarne pour beaucoup les fondamentaux du nationalisme. Pour moi, Corine fronte, ce sont des gens sincères, des patriotes qui se sont mobilisés depuis longtemps pour défendre les intérêts des Corses, la jeunesse, tant sur le logement, l'emploi, l'agricole. Paul-Félix Bénédetti et ses colistiers doivent être représentés à l'Assemblée. Il faut que la voix de Corine fronte résonne dans l'hémicycle. Paul-Félix Bénédetti est engagé en politique depuis longtemps. Déjà dans les années 90, il participe à la création du Rhino au national. Il en est déjà un des chefs de file. Nous avons aujourd'hui l'ambition d'essayer de regrouper dans cette nouvelle structure politique beaucoup d'organisations existantes. En 2008, le Rhino intègre l'alliance Corsi-Galibre. Objectif les territoriales de 2010, le mouvement obtiendra près de 9% des suffrages. Paul-Félix Bénédetti entre à l'Assemblée de Corse, mais en 2012, il se sépare de Corsi-Galibre et siège au nom du Rhino. En 2015, le parti indépendantiste part seul au territorial. En 2017, le Rhino et Sofiono, où créent Corinne fronte et partent à l'assaut de l'Assemblée de Corse une nouvelle fois. Ils ne feront jamais partie de la coalition nationaliste Péragours. On est pire 6 ans après que 6 ans avant. La Corse n'a pas évolué, le marasme économique s'est amplifié, la détresse sociale s'est amplifiée, les monopoles se sont renforcés, le gangstérisme a continué à progresser et à gangréner la Corse. Pour ces territoriales, Paul-Félix Bénédetti peut compter sur de nombreux soutiens écolistiques comme Jean-Baptiste Arène, Paul-Couastane ou même Olivier Pantalone. Au territorial de 2017, Corinne fronte avait manqué le second tour de quelques 300 voix. Cette année, ils en sont convaincus, ce seuil sera franchi. — Paul-Félix Bénédetti, on l'a entendu, vous aviez fait 8 000 voix en 2017. Vous avez beaucoup dit qu'il vous faudra aller chercher 300 voix de plus. C'est ce qu'il vous manque à peu près pour accéder au second tour à l'époque. Problème, le corps électoral a grandi de plus de 4 000 personnes. La participation, elle aussi peut augmenter. Elle était de 53 % seulement en 2017. Du coup, il vous faudra peut-être convaincre entre 9 et 10 000 personnes pour être au second tour. Ça vous paraît difficile ? — Écoutez, moi, je pense que Corinne fronte a fait son possible pour aller rechercher la vraie conscience des Corses, qu'il y a besoin de cette force politique, que je le redis, qui est une force équilibrante, qui est là pour poser des problèmes, proposer des solutions. — D'autant qu'il y aura 4 listes nationalistes. — Pour affirmer des réalités, oui, effectivement. Il y a l'éclatement de la majorité territoriale en 3 nouvelles listes. Ce n'est pas de notre fait. Nous, nous sommes dans la constance, dans un engagement au quotidien... — Il y aura des conséquences sur notre score. — Dans une continuité historique, avec le souci du mieux vivre, d'un équilibre sociétal, d'un partage de richesses, d'une reconquête de tous nos moyens, y compris de notre culture qui est en train de disparaître. — Paul-Félix Benedetti, il y aura le match entre indépendantistes. Il sera scruté. Il constituera l'un des enjeux de ce scrutin. Il sera scruté par les observateurs, nous, mais vous, militants aussi, les dirigeants de vos mouvements respectifs également, également par les clandestins. Est-ce qu'il y a la place pour deux dans le courant indépendantiste ? — Il n'y a aucun match entre nationalistes. Il y a la volonté... — C'est le même segment politique, quand même. — Non, mais il y a la volonté d'affirmer une réalité politique, le besoin pour la Corse d'être reconnue, le besoin pour les Corses d'accéder à une liberté individuelle, de ne pas être dans l'île de l'oppression. Et aujourd'hui, s'il y a plusieurs courants politiques qui cherchent les suffrages pour faire exister des discours, c'est la réalité du terrain au quotidien, d'une micro-société, d'une île, de notre tempérament méditerranéen. Et je crois que c'est notre vie qui l'a voulu et que c'est la conjoncture et qu'il n'y a pas à chercher de compétition. Il n'y a pas. La compétition, elle est contre les ennemis de la Corse. Et je ne pense pas qu'il y en ait au travers des autres mouvements nationalistes. — Dans ce match, malgré tout, entre indépendantistes, vous avez fait une belle prise en la personne de Paul Kouastane. En quelque sorte, c'est un mythe chez les nationalistes, chez les jeunes aussi. Il y a une petite musique qui est jouée chez vous en ce moment. Kouastane suscite l'espoir. En quoi il suscite l'espoir ? — Paul Kouastane est un vieux militant qui a une capacité de travail hors normes, qui a un vécu, qui représente une histoire contemporaine assez lointaine et qui peut susciter l'espoir chez des jeunes qu'il y a la nécessité de continuer à l'action politique. — Il incarne les fondamentaux ? — Il n'incarne pas que les fondamentaux. Il incarne notre histoire contemporaine, 40 années de combat patriotique avec beaucoup de difficultés, avec des moments de grande satisfaction, avec des discussions d'un niveau étatique à Matignon, dont il était un des principaux représentants, des discussions abouties avec un protocole qui aurait dû être dans la continuité d'autres choses qui ne se sont pas faites, parce qu'il n'y a peut-être pas eu la volonté des hommes de faire coexister encore cette nécessité de dialogue, de discussion pour arracher en Corse un statut particulier de type autonomie et demain probablement une indépendance méditerranéenne. — Justement, Paul-Félix Benedetti, lors de votre dernière territoriale en 2017, vous aviez avancé des dates clés pour un processus d'autodétermination. Vous visiez l'autonomie de plein exercice pour 2022. On est en 2021. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Puis l'autodétermination et donc potentiellement l'indépendance pour 2032. Quatre ans après, vous persistez. Vous remettez sur la table ce processus. Mais cette fois-ci, sans avancer les dates, la marche était trop haute. La Corse n'était pas prête pour l'autonomie encore. — Le calendrier dépend d'une majorité territoriale nationaliste homogène dans son objectif de discussion avec la France. Lorsque le président Macron est venu, il a annoncé de lui-même qu'il était favorable à une évolution de type autonomie. Ensuite, il y a eu des blocages. Il y a peut-être eu une très très mauvaise approche du mode de discussion et de négociation avec les gouvernants français. — C'est-à-dire la majorité sortante. J'y suis bien en particulier. — Je pense qu'il y a eu des erreurs. Lorsqu'il y a eu la discussion pour l'évolution constitutionnelle de la France d'aller chercher la tâche du Sénat, qui était majoritairement composée d'élus opposés au parti présidentiel, d'aller chercher l'appui des autres régions françaises, qui sont dirigées entre autres par le parti Les Républicains, s'est suscité pour un État jacobin le risque de la contagion. Au contraire, la Corse doit exister par elle-même avec des revendications propres, légitimes et historiques. On doit avoir ce saut qualitatif. Nous l'avions eu en 1981. On doit l'avoir en 2021. — On va avancer un petit peu, Paul-Félix Bénédette. On en vient aux questions de fonds relatives à vos propositions, à vos positionnements. Aussi, on commence par un fait d'actualité, la question de la clandestinité qui est revenue dans l'actualité pas plus tard qu'hier, avec un communiqué commun signé par le 22 octobre et l'Union des combattants. Quel est votre positionnement sur ces clandestins qui sortent du silence sur les nouvelles structures aussi qui naissent ? C'était le cas le mois dernier. Est-ce que la situation politique en Corse est propice à un retour de la clandestinité ? — La situation politique aujourd'hui, elle est quand même alarmante dans la mesure où on a un pays qui est en détresse économique, qui est en détresse culturelle et où on a la négation du suffrage universel. Lorsque vous avez une élection territoriale en second tour de 2017 qui porte le courant patriotique quasiment à 60% des suffrages, et que derrière, il y a la négation de tout. Et il y a même le refus des choses les plus simples comme une équirépartition à la table des discussions pour un programme d'aménagement régional, ce qu'il n'y a jamais fait depuis 1981. Je crois que la surenchère est trop violente de la part de l'État. — Ça explique la clandestinité ? — Non. Ce qui explique que derrière, tous ceux qui ont un bras de levier ou qui pensent pouvoir apporter leur contribution à une évolution positive cherchent à le faire. — Elle est nécessaire, la clandestinité, dans le rapport de force à instaurer avec l'État ? — La clandestinité a toujours existé. Elle a été le contributeur des plus grandes avancées. Elle est en sommeil depuis un certain temps au niveau, je dirais, militaire. Elle n'a pas resté en sommeil, je dirais, au niveau de la construction politique ou de l'apport qui peut être fait. — Alors justement, Paul-Félix Bénédette, ici, le FLNC, Madhu Wintou, nous avait plutôt fustigé la majorité actuelle. Ce nouveau communiqué de l'Union des combattants du 22 octobre, je vous le cite, disait « la volonté de l'ensemble des organisations publiques de noyer la lutte de libération nationale dans une vision exclusivement électoraliste ». Vous êtes visé, vous aussi, l'ensemble des organisations publiques. Il appartient à chacun d'avoir son jugement. Ils ont la chance d'être inconnus, mais qu'ils continuent à disserter. Le tout, c'est d'être logique et lucide. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les nationalistes ont des divergences. Ils ont des ratés énormes, dont six années de mandature. Mais derrière, il y a l'avenir. Il y a un combat contemporain. Il y a un rapport de force. Et il n'y a pas besoin, je dirais, d'avoir des positions caricaturales. — Justement, on va continuer d'envisager vos propositions de fonds. Vous parlez dans votre programme de la mise en place d'un statut de citoyenneté. Depuis des années, des dizaines d'années, même la revendication historique des nationalistes, c'est le statut de résident. On a l'impression que sur le fond, c'est la même chose. Il faut 10 ans de présence ici en Corse pour obtenir ce statut. « Citoyenneté » et « résidence », c'est fondamentalement différent ou c'est simplement un changement de mot pour participer simplement du marketing politique ? — Sémantiquement, c'est pas la même chose. Le citoyen est le constructeur d'un pays. Fondamentalement et juridiquement, c'est la même chose. Si on prend la précaution de décaler la citoyenneté de la nationalité. « Citoyens », ça veut dire des personnes qui ont un lieu commun d'existence sur un territoire et qui ont envie du bien commun de ce territoire, sans pour autant être des nationaux de ce territoire qui peut être lui rattaché à un autre pays, en l'occurrence pour la Corse, la France. — Ça découle de la colonisation de peuplement. — Non. Ça découle de la colonisation de peuplement. — Est-ce que la colonisation de peuplement fait partie toujours des fondamentaux à Corifont ? À partir du moment où on dit 10 ans de résidence, il n'y a pas de notion d'origine antérieure. L'antériorité est temporelle. Un temps qui n'est pas très long à l'échelle d'une vie. C'est le temps de l'adaptation à une vie commune, à des coutumes, à une langue, à une culture pour apprécier ce pays et pour en connaître les biens fondés. Je crois que c'est quelque chose d'assez simple qui est adopté par d'autres pays dans le monde pour essayer d'avoir des mesures protectionnistes, pour pouvoir permettre un développement centré sur les besoins réels d'une communauté vivante et pas sur les besoins du monde entier. — Le social, à présent. La dimension sociale, c'est l'un de vos marqueurs forts, Paul-Félix Bénédette, il y a Corine Front. Mais est-ce que c'est pour autant votre différence ? Parce que Coursigali, Béragile Siméa, les écologistes, le PC, Orsou, Tchangeli, et même Marc-Angeli en parle de cette dimension sociale. Quelle est votre différence en l'espèce ? Vous mettez le curseur plus loin. Où est votre différence ? — Je pense que d'en parler quand un pays est en détresse sociale, où il y a un quart de sa population qui vit en dessous des seuils acceptables de niveau de vie, d'avoir ces mots, c'est logique. Mais de ne les avoir que par empathie, c'est dommage. Et de ne les avoir qu'au moment des élections, c'est encore plus dommage. Moi, je crois qu'avoir une vision, une dimension sociale, c'est d'avoir une architecture de conscience politique tournée vers le social, c'est-à-dire vers le sens du partage, le partage pour que les plus pauvres puissent retrouver un niveau de vie, une dignité, et ne se sentent pas exclus de ce territoire qu'est la Corse. Et ensuite, une répartition aussi des régions qui sont aujourd'hui les plus pauvres, à l'intérieur de la Corse, par rapport aux zones littorales et périurbaines. — Paul-Félix Bénédetti, votre ennemi, vous l'avez souvent mis à l'index, c'est le consortium, c'est 50 familles qui trustent, selon vous, la richesse. Comment vous stoppez ça, si vous êtes au pouvoir demain ? — Je vais vous parler d'un ennemi. — Ennemi économique. — C'est un lobby affairiste qui a réussi à exister, normalement, dans une île très pudique, en termes d'accaparement, des gens qui étaient dans des logiques de commerce qui n'étaient pas boulimiques. Chacun savait rester à sa place. Et aujourd'hui, on voit ces nouvelles mentalités qui sont peut-être calquées sur le monde marchand et sur l'ordre mondial. Je crois que c'est un peu trop, surtout lorsqu'il s'agit des personnes qui s'accaparent de marchés captifs, qui, par leur action commerciale propre, n'ont rien suscité, aucun marché nouveau, aucun débouché, aucune exportation. C'est uniquement une logique sphérique, intramuros, de thésaurisation, d'accaparement et de vols manifestes pour tout ce qui est le bien commun collectif. Moi, je crois qu'il faut donner des règles et il faut empêcher ces systèmes monopolistiques. Vous savez, les États-Unis, premiers impérialistes et économiques au monde, dans les années 30, ont voté la loi contre les monopoles. Et elle a démantelé l'Empire Rockefeller. On n'en est pas là, mais à notre échelle, on est dans les mêmes proportions. — Paul-Félix Menetti, le temps tourne. On va avancer l'urbanisme à présent et l'aménagement du territoire. Ce sont des thèmes, là aussi, qui vous sont chers. Vous avancez les chiffres de 6 000 constructions par an, soit 30 000 sous la mandature nationaliste. Par quels moyens est-ce que vous comptez arrêter les constructions ? Vous aviez émis l'hypothèse dans le même temps d'un permis de louer. Ça contraindrait chaque foyer fiscal à l'occasion d'un seul meublé. C'est une loi française qui, d'ailleurs, est déjà appliquée dans certaines communes du territoire. — Oui. Il y a 2 niveaux d'action. Le 1er, bien entendu, ça serait la citoyenneté, qui permettrait de décréter que ne peuvent acheter, commercer et s'établir que les personnes qui sont déclarées citoyennes de l'île de Corse avec ces 10 années de résidence. Dans le laps de temps immédiat pour pouvoir contrer ces mesures qui ne sont pas acceptées constitutionnellement par la France, c'est d'utiliser le droit existant, entre autres le permis de louer, pour qu'à l'échelle du territoire, la Corse en soit dotée, car elle a la compétence globale tourisme, que les 2 grandes agglomérations de Bastia et Ajaccio qui peuvent le faire, le demandent immédiatement. Marseille vient de le demander et qu'on définisse une cartographie de ce qui est faisable et infaisable en termes de location sur les locations existantes et sur les locations à venir et surtout de faire en sorte que ceux qui bénéficient des nouveaux droits à location soient des personnes qui soient déjà en Corse, si possible des personnes qui n'ont rien et, si possible, des personnes qui sont dans le centre de la Corse et pas en zone littorale. — Paul-Félix Bénédette, il est déchet. Maintenant, on semble dans une impasse. La solution de l'incinérateur, ça vous semble cohérent parce qu'on a l'impression que vous n'avez pas vraiment de dogme en la matière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Trier sur trier, enfouir, brûler, exporter ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? — Non. Moi, je suis un ingénieur avec une formation en thermodynamique à la base. L'incinération, comme toute incinération, est quelque chose à rejeter en vrac. Maintenant, il faut trier. Si on trie, on va avoir un stock de déchets combustibles triés naturels qu'on peut soit utiliser sur place en lieu et place d'un achat de 40 ou 50 000 tonnes de pétrole ou de fuel et à valoriser. C'est quelque chose qui doit être envisagé. Il faut pas de dogme. L'industrie a évolué. Les technologies de protection ont été évoluées. Les technologies de contrôle de l'air ambiant ont évolué. Il faut arrêter d'avoir une position figée qui nous amène à l'impasse et qui nous amène à tout enfouir et à tout transporter n'importe où et à n'importe où. — Il reste 2 minutes d'émission, Paul-Félix Bénénette. Il a langue. Il faut créer un office. Quelle stratégie pour la sauver ? — Pour la sauver, il faut la parler. Il faut une immersion de locuteurs corse partout où il y a des vies publiques, c'est-à-dire dans les administrations, au moins des administrations de la collectivité de Corse, dans les écoles. Il faut la rendre obligatoire. — Il y a un blocage avec la loi Paul-Molac. — Oui, mais il faut favoriser justement ces contournements par ces écoles d'immersion qui sont en statut de droit privé mais habilitées par l'Éducation nationale. Et il faut qu'on ait un système qui soit à la hauteur des enjeux. Chaque année, il meurt 1 000 Corses et qui sont des locuteurs. Il faut qu'on ait l'ambition d'en former 1 000 vrais locuteurs de Corse. — On va repasser à la politique avec vous, Laurent, parce que le temps de tourne, il reste 2 minutes d'émission. — D'apernoi, seul ou premier ? On l'a bien compris. — Non. D'apernoi, ça veut dire par nous-mêmes, c'est-à-dire d'utiliser les ressources humaines. — Non, non, mais je sais ce que ça veut dire. — Et ça veut pas dire nous, tout seuls, en politique. — D'accord, d'accord, d'accord. Vous êtes quand même seul au premier tour. Si vous passez la barre des 5, si vous avez droit au second, donc, s'il y a une large fusion qui se dessine chez les nationalistes, si, par exemple, il y a un péril droite en face, vous y allez ou vous y allez pas ? — Moi, je suis pas dans la vision d'un péril. Je suis dans la vision d'une ambition, une ambition pour les Corses, c'est-à-dire de faire aboutir Corinne Fonte au second tour. Aujourd'hui, on se consacre à ça. Les hypothèses de second tour, ce sont des hypothèses d'école. Nous, on nous a jamais appelés. — C'est de la politique, c'est de la politique. C'est une élection. — On n'a jamais discuté avec nous. S'il advenait qu'on nous appelle un dimanche soir, nous aurons la courtoisie de répondre à l'appel. Mais il est probable que nous n'aurons pas le laps de temps pour analyser la sincérité de ces discussions. — En 10 secondes, une plateforme de gouvernement au troisième tour, si vous passez les 7 %, c'est possible sur les idées, sur les principes ? — Non seulement c'est possible, mais c'est la seule chose à envisager pour qu'on ait un groupe politique formel qui soit en capacité d'entamer des discussions globales et synthétiques avec la France pour arracher ce fameux statut d'autonomie à minima que la Sardaigne a depuis 1948 et qu'il serait paradoxal qu'on continue à nous le refuser au prétexte que la France est monolithique et qu'elle est le dernier État impérial d'Europe. — Ce sera là le mot de la fin. Merci Paul-Félix Bénédetti. Et merci à vous, Laurent Michensine. Et comme toujours, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à cette campagne des élections territoriales sur notre site internet. Vous y retrouverez les 10 candidats en lice, ainsi que leur parcours, leur démarche et leurs principales propositions. Tout de suite, c'est Place au Corsé-Gazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada